Distanciation entre les machines, ça devrait être correct. Allez pas voir votre voisin comme vous avez déjà fait. Dans son atelier du cégep Les Moiloux, l'enseignant en génie mécanique Guy Martineau doit constamment rappeler les consignes. Ses étudiants sont de retour pour cinq semaines après leur stage. GIE MARTINEAU, conseiller des étudiants, des étudiants ont été habitués, deux premières années, d'aller en contact près, j'ai une question, il s'approche de toi, c'est près. Puis là, des fois, dans le feu de l'action, il oublie un petit peu, donc c'est de se réajuster à tout ça. GIE MARTINEAU, conseiller des étudiants, des étudiants apprennent à manipuler des machines de confection de pièces d'usinage, des tâches manuelles d'une haute précision. GIE MARTINEAU, conseiller des étudiants, des étudiants d'une haute précision. d'une haute précision. C'est comme une perceuse que tu as à la maison. Si tu allais chez ton voisin, tu ne peux pas apprendre de chez vous. GIE MARTINEAU, conseiller des étudiants d'une haute d'une haute précision. Et pour les cours théoriques, les étudiants devront s'y faire à la prochaine rentrée, il faudra les suivre de la maison. GIE MARTINEAU, conseiller des étudiants d'une haute d'une haute précision, des formations techniques auront lieu au cégep. Les élèves qui arrivent du secondaire devraient aussi passer plus de temps en classe pour faciliter leur transition. Mais un défi de personnel est à l'horizon, étant donné la réduction de la taille des groupes pour respecter les consignes de la santé publique. GIE MARTINEAU, conseiller des étudiants d'une haute 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 d'une le quart de ses 5 500 étudiants cet automne. Ici Pierre-Alexandre Bolduc, Radio-Canada, Québec.